Alors voici donc le fameux haut-parleur murale Wurlitzer 4000, donc il faut savoir que toute la partie aluminium l'étoile par elle-même et le diffuseur sont des pièces d'origine des années 40 mais lorsque j'achetais ce haut-parleur apparemment il avait séjourné dans l'eau et donc tout le reste haut-parleur et le système de fixation du haut-parleur qui sont en bois était pourri donc ça avait été remplacé par des pièces en plastique donc on voudrait remettre ça à l'origine alors donc là c'est le grand moment de vérité on va voir si ça se monte si la pièce qu'on a découpée à la machine CNC se monte et bien a priori ça devrait bien aller donc moi pour ce haut-parleur j'ai prévu un petit haut-parleur parce que je ne souhaite pas avoir une puissance phénoménale donc j'ai choisi un Jensen en 15 pouces voilà le CH615 de chez Jensen et donc on a fait la découpe ici par rapport aux dimensions du haut-parleur voilà donc ça a l'air de convenir alors une petite chose qu'on a oublié plutôt que j'ai oublié de préciser à mon fils donc qui a créé le fichier de découpe pour cette pièce on aurait pu inclure les perçages ici pour la fixation à l'intérieur de l'étoile bon ben ça c'est pas grave on va on va faire ces perçages à la main et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo tout simplement pour vous montrer le montage final puisque là il va falloir faire le camembert dans lequel se trouve le haut-parleur donc c'est une pièce de bois ici qui va être formée alors on va faire ça dans un bois beaucoup plus fin évidemment que ce contreplaqué pour pouvoir le former en cercle et pour ça bien on va essayer un petit peu une technique que je connais pas mais j'ai pu voir des vidéos sur youtube donc il suffit de détuver le bois de le mettre dans une boîte avec de la vapeur pendant une demi heure une heure et puis ensuite a priori ça se forme assez facilement donc prochaine vidéo pour la suite de la restauration de ce HP à bientôt